Merci beaucoup, Pierre-Yves. Merci beaucoup pour votre accueil chaleureux et très chaleureux même, qui me touche beaucoup. On ne dit jamais 203, c'est la troisième fois que je suis invité au cercle Aristote. Et sur le général de Gaulle, oui, ce qui en un sens... Pour moi, c'est un tournant, mais en même temps, c'est une continuité, parce que Pierre-Yves parlait de concepts, de choses doctrinales. Il y a chez le général de Gaulle, en plein XXe siècle, quelque chose de très lié au théologico-politique, finalement. On pourra peut-être en parler dans la discussion, mais n'oublions jamais que de Gaulle est d'abord un catholique d'éducation. Et je ne dis pas ça contre le protestantisme, ce n'est pas polémique ce que je dis, mais jamais le protestantisme n'aurait pu produire un de Gaulle. Il faut être catholique pour produire un de Gaulle, un catholicisme de cette époque-là. Peut-être pas d'aujourd'hui d'ailleurs, ça c'est moins sûr. Mais à cette époque-là, qui est la sienne, oui, il y a deux axes, ça tient son éducation, et puis il y a la perte de l'Alsace et de la Moselle. Le patriotisme et le catholicisme marchent main dans la main, vous voyez. Ce n'est pas le catholicisme ONG, pour faire une petite blague, ce n'est pas ce genre-là qu'on ignore à cette époque. C'est un catholicisme tout à fait patriotique, pas nationaliste, pas du tout agressif, et à le contraire, patriotique. Donc dès le départ, Suez, c'est quelqu'un qui a été programmé, d'une certaine façon, il a été mis sur des rails, et ça m'a donné le 18 juin 1940 et toute la suite. Donc ça ne serait pas possible autrement. Alors je disais tout à l'heure d'ailleurs à Madame, et on en parlait ensemble, et c'était très juste de me le rappeler, et je vous remercie beaucoup, parce qu'en préalable à cette conférence, et avant d'indiquer la problématique que je veux vous présenter, ce qui me frappe, c'est qu'il y a effectivement un regain d'intérêt pour la personnalité du général de Gaulle. Alors il y a eu l'année 2020 qui était l'année de Gaulle à tous égards, mais je crois que ça tient aussi à une crise majeure et radicale du politique et de la démocratie, dans nos démocraties européennes, et même aux États-Unis d'ailleurs. Et cette crise montre combien il y a d'abord un vide de grande personnalité, au fond. Et de Gaulle est une immense personnalité, au fond, depuis son départ en 1969. Au fond, qui a-t-on eu ? Nous avons eu... Alors lui qui disait, justement, j'ai prévu l'élection du président de la République au suffrage universel, parce qu'ils n'auront pas ma légitimité. Donc ils ne pourront pas, ce que j'incarne moi depuis 20 ans, la légitimité nationale. Il dit en 60. Et en 62, référendum pour dire, bon, ils n'auront pas ma légitimité. Donc ils auront l'anxion populaire. Quand il est parti, il a quitté le pouvoir, il avait quand même de très très grandes inquiétudes sur la suite. Et au fond, la suite ne lui a pas donné tort. Au contraire, malheureusement, il disait même de son propre parti qu'il deviendrait un vague parti comme les autres. L'UDR. Donc il avait des... Il sentait ça arriver. Donc ce regard d'intérêt montre bien qu'il y a un vide d'une immense personnalité. Mais derrière cette immense personnalité, et ce que nous disions tout à l'heure, nous vivons dans des sociétés à la différence de celles du général de Gaulle, qui sont des sociétés qui vivent en dehors de l'histoire, qui sont des sociétés post-historiques, pour dire les choses de manière plus doctrinale. C'est-à-dire qu'on a une perte de conscience historique de nous-mêmes, notamment en Europe. En Europe, je parle pour l'Europe, en tout cas l'Occident. On le voit bien d'ailleurs dans les oppositions avec la Russie. Derrière, il y a ça. Il ne s'agit pas de légitimer le régime de Poutine, peu importe. Mais on voit bien qu'il y a un pays qui a une forte conscience historique encore. Et nous, nous n'en avons plus. Alors ça peut aller jusqu'au nationalisme agressif, etc. Mais ça, c'est autre chose. Mais nous sommes l'antithèse ou le symétrique l'un de l'autre. Dans ce conflit qu'il y a actuellement entre la Russie et l'Europe, l'Occident collectif, comme ils disent à Moscou, c'est tout un symbole, un monde qui croit encore dans l'histoire. Moi, je vois bien, j'ai des échanges intellectuels avec les universitaires moscovites. Les débats dont ils parlent, les sujets sur lesquels ils demandent d'écrire, c'est des questions de civilisation. L'ambiance LGBT ne connaît pas. L'émancipation individuelle ne connaît pas. Alors, on ne s'intéresse pas. L'intérêt, c'est la civilisation. Quand on est ici, on s'intéresse aux mille et une émancipation individuelle. C'est la seule chose qui nous intéresse. Alors, je ne dis pas qu'il ne leur faut pas. On a une espèce de caricature l'un de l'autre. Mais il ne faut pas nier l'individu, bien évidemment. Ce qui ne serait pas chrétien d'ailleurs. Mais il y a une ambiance chez nous où la rétractation de société sur l'individu signifie que nous ne vivons plus dans l'histoire. Dès l'instant, on est dans le collectif. C'est-à-dire qu'on est dans l'histoire, forcément. C'est lié. Ou c'est l'un, ou c'est l'autre. Alors, l'âge de Gaulle, c'est effectivement l'homme de l'histoire, mais avec un grand H. Il vit dans l'histoire. Il ne pense et il n'agit que parce qu'il est à l'histoire. Donc, je pense que c'est aussi notre clé pour essayer de comprendre le regain d'intérêt qu'il y a pour cette immense personnalité qui nous renvoie à un autre Occident, à une autre Europe, à une autre France. C'est un univers mental, idéologique, culturel, religieux, politique, qui vit dans l'histoire. Et son action politique n'aurait aucun sens détaché de l'histoire. Voilà. Alors, je tenais à vous le dire parce que, et je le vois bien auprès des... J'ai la joie de voir une étudiante, que j'ai eue, qui est au fond de la salle, à l'Institut catholique. Je le dis en sa présence. En même temps, j'ai conscience depuis dix ans aussi que cette jeunesse, en fait, a conscience d'un certain vide et n'est pas du tout réfractaire à l'histoire si on lui en parle ou à la civilisation. Enfin, elle serait mieux le dire que moi. Mais moi, je l'ai encore vérifié encore cette année. Je ne vais pas citer des exemples parce que je ne suis pas là pour ça. Mais je ne veux pas sortir du sujet. Mais je crois qu'il y a une conscience, heureusement, de ce vide. Et pour cela, il faut effectivement remettre de l'histoire, remettre de la généalogie, remettre du sens collectif. Et notre jeunesse, on a absolument besoin. Alors, de Gaulle, du même coup, c'est un peu un paradoxe. C'est qu'à la fin, on pourrait dire que c'est une figure archaïque. On pourrait le prendre comme ça. Ce qu'il est, à certains égards, mais archaïque au sens noble du terme. Arcaïque, il n'y a rien ou rien. Arcaïque ne signifie pas anachronique. En fait, il est un archaïque. Il ne renvoie à quelque chose qui n'est plus du tout doux. Et qui, en même temps, paradoxalement, le rend extrêmement actuel. Parce que précisément, ce n'est plus du tout ce que l'on est. Et c'est peut-être ce qu'il faudrait que nous redevenions. Alors, pas au sens de restaurer des réalités. On ne va pas restaurer la génération de la guerre de 14. C'est vraiment tout à fait ridicule. Mais, en revanche, qu'on peut faire, c'est-à-dire mais qu'est-ce que la génération de la guerre de 14 ? Parce que c'est d'abord ça, sa génération. Ce n'est pas 39-40, c'est d'abord 14-18. C'est un jeune homme à ce moment-là. Qu'est-ce que cette génération peut nous dire de ce dont nous avons besoin aujourd'hui ? Ça, c'est possible. Ça, c'est autre chose. Et c'est là qu'on est dans la transmission à ce moment-là. On n'est pas dans une volonté fantasmatique de restauration. On est dans la transmission des chaînons manquants, au fond. Ce n'est pas pareil. Et là, il y a un enjeu d'avenir, au contraire. Là, le passé redevient un enjeu d'avenir et non pas de nostalgie. C'est tout à fait autre chose. Alors ça, je tenais à dire tout cela parce que je pense que c'est très important quand on s'intéresse à De Gaulle et à sa philosophie politique, ce que j'appelle moi une philosophie politique. Bon, pas uniquement parce que c'est mon métier de l'enseigner, mais parce que je crois qu'il y a chez De Gaulle une véritable... une pensée politique, bien sûr, mais je crois qui est digne d'un statut de réflexion philosophique. Et vous allez voir pourquoi. Alors, il y a un dernier point avant de poursuivre et d'entrer de plus en plus dans le vif du sujet. Nous en parlions aussi, d'ailleurs, tout à l'heure. Beaucoup en France, en tout cas, mais on me demande... Moi qui suis dominicain, je me demande si je suis devenu spécialiste de la guerre. On ne peut pas parler de la paix, parlez-nous de la guerre. Parce qu'on voit bien que la question refait surface. Et si la guerre revient, c'est tragique à dire, mais ça veut dire que l'histoire revient, paradoxalement. L'histoire, c'est jamais une sinecure, c'est jamais un long fave tranquille. Et la question revient. Alors, elle ne reviendra pas comme elle l'était il y a un siècle, évidemment, mais elle revient. Alors, De Gaulle est d'une génération qui ne connaît, au fond, que la guerre. Et sa pensée, elle va se structurer en fonction, dès sa jeunesse, pour parler comme Carl Schmitt, du rapport ami-ennemi. C'est la guerre. Et l'ennemi, de l'autre côté du Rhin, il faut récupérer l'Alsace et la Moselle. Il est marqué par ça. Et dès ses premiers écrits, il a énormément écrit dans sa jeunesse. Je pourrais, là, mais là, je ne vais pas m'attarder, je ne vais pas faire trop de digressions. Mais il a des écrits de jeunesse absolument incroyables, qu'on ignore, qu'on ignore. Il faut aller les lire. Il a beaucoup d'imagination littéraire. Ça, c'est tout un De Gaulle qu'on ne connaît pas. C'est un noveliste, aussi, dans sa jeunesse. Et tout est marqué par la guerre, et donc la question du patriotisme. Et c'est un germanophone, aussi. Il connaît parfaitement l'allemand. Et son premier livre qu'il écrit en 1924, son vrai premier livre, vraiment, c'était des articles de nouvelles, c'est de la discorde chez l'ennemi. C'est-à-dire qu'il explique, à partir des sources allemandes, carrément l'allemand, il va à l'allemand. Ça n'a jamais été traduit. Il n'avait pas besoin qu'on traduise. C'est peut-être lui aussi qu'il était prisonnier pendant la première guerre. Il en a été même très frustré. Il a le discorde chez l'ennemi. Il explique comment, c'est un vrai travail d'historien, de politiste, on pourrait dire, pourquoi l'Allemagne a vaincu la guerre. Elle a perdu la guerre. En fait, elle a été son propre ennemi. C'est la discorde à l'intérieur même d'elle-même. Il écrit ça en 1924. Et c'est expliqué, ça va voir, l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie, mais aussi l'Allemagne. C'est un ouvrage extrêmement intéressant. C'est son vrai premier grand livre, en fait, de 1924. Alors, voilà, si vous voulez, tout ce que j'ai à vous dire au plan doctrinal, comme disait Pierre-Yves, est très marqué par la chair de l'histoire, au fond. Et de Gaulle nous rappelle une chose, c'est qu'il ne peut pas y avoir de pensées politiques solides, structurées et structurantes, détachées d'un sens profond de l'histoire, d'une conscience historique. Et tout ce qu'il a écrit montre bien que la vision qu'il a du pays, de la France, a une immense culture historique qui tient de son père. Son père était professeur d'histoire. Donc il a baigné aussi dans l'histoire des traiteaux. Il a une culture classique. Alors, le thème de ce soir, c'est évident, s'il est moins historique que philosophique, c'est comment essayer de transmettre quelques concepts clés de la philosophie politique de De Gaulle au travers de ce qui est pour lui, bien sûr, extrêmement important, c'est la souveraineté de l'État. On sait bien que pour De Gaulle, il n'y a pas de... C'était le drame de 1940, d'ailleurs. Il n'y avait plus d'État parce que, justement, il n'y avait pas de chef d'État. Oui, il n'y avait pas de chef d'État, mais il y avait-il encore un État. 40 démontrent qu'il n'y a pas d'État. Donc on comprend que son appel du 18 juin, c'est l'appel de quelqu'un qui a une conscience absolument inouïe de la faillite de l'État français, de la République, de la Troisième République. Et il n'y a pas d'État aussi sans qu'il y ait un État qui soit capable de décision. Il a pris à ses dépens personne ne l'a écouté. Le petit succès militaire qu'il a eu à la bataille de Montcornet, je crois qu'en avril ou mai 40, n'a aucune suite. Il entre ensuite comme sous-secrétaire d'État au gouvernement, mais bon, personne ne l'écoute. Il est avec Pétain, d'ailleurs, qu'il a longtemps très protégé. La relation Pétain-De Gaulle était une relation très forte. Ce qui explique la suite, au départ, ce n'étaient pas des ennemis, bien au contraire. De Gaulle, c'était l'intellectuel de Pétain, c'était sa plume. Et puis ensuite, c'est la rupture. Donc, c'est la question de la décision. Ça, c'est le premier concept clé. Un État qui n'est pas capable de décider, ce n'est pas un État souverain. Et ça, il le pensait avant comme militaire. Et il ne le pense plus que jamais quand il devient un politique et un futur homme d'État à partir de 40. Il est engagé dans la grande aventure politique qui va s'achever le 27 avril 1969. Il est parti pour quasiment 30 ans d'aventure politique, même en intégrant la traversée du désert. Parce que, pendant la traversée du désert sous la Quatrième République, il fait une œuvre de mémorialiste. Il écrit ses mémoires de guerre. Ça lui a donné du temps, de son guerre. Puis, il continue à avoir ses discours. Alors, il y a un autre concept sur lequel je voudrais aussi attirer votre attention. c'est celui du pouvoir d'exception. Alors, même si ce concept, il ne résonne plus chez Carl Schmitt que chez De Gaulle l'humain, parce que De Gaulle ne l'utilise jamais. On va voir qu'il y a un rapport de De Gaulle à la dictature. Mais qu'est-ce que c'est que la dictature ? Il nous oblige à redéfinir. Je me souviens que cette année, j'avais donné un cours à mes étudiants sur le concept romain de dictature. Et je peux vous dire qu'on voit l'histoire. Les mains se devaient parce qu'ils confondent dictature, tyrannie, machin, donc j'ai le droit à toutes les questions. Est-ce que la Chine est une tyrannie ou une dictature ? Si on ne comprend plus rien, expliquez-le. Alors, il y a un rapport de De Gaulle à la dictature, donc un régime d'exception. Mais on verra aussi qu'il y a un rapport à la démocratie. Et puis, il y a un autre concept qui est absolument central, absolument central, je l'ai déjà dit, d'ailleurs, il faut que j'ai mentionné, c'est la légitimité. On ne fait rien pour De Gaulle sans légitimité. Et ça, ça va arriver dès 40. Ça sera la grande affaire, le grand débat, au fond, Pétain-De Gaulle, c'est ça, quoi. Un État qui, en face de lui, a les apparences de la légalité, puisque la Troisième République s'est vendue, si vous voulez, à Pétain, en lui donnant des pouvoirs exceptionnels, à les pleins pouvoirs. Mais en même temps, c'est un État qui est la dissolution même de toute idée de souveraineté, puisqu'il dépend complètement de l'ennemi, tout simplement. Donc, c'est un État faussement souveraineté. Donc, il y a les apparences de la légalité, mais qui n'a aucune légitimité. Le problème, c'est qu'une légitimité, ça se construit. C'est pas parce qu'il lance son appel du 18 juin que tout est réglé, ça y est, maintenant, il est légitime. C'est beaucoup plus complexe que ça. Alors, cette pensée, au travers de ces concepts, en même temps, dans le texte que j'ai sous les yeux, elle peut se rattacher à la philosophie politique en ce sens que de Gaulle, au XXe siècle, il ne peut pas partir de rien. Il a tout un héritage qui nous vient déjà du XVIIe siècle. Le concept de souveraineté, il ne l'a pas inventé. On pourrait convoquer Hobbes, Spinoza, Locke. Enfin, chez Locke, il n'y a pas de théorie de la souveraineté. J'en parlerai après, à propos de l'exception. Rousseau, bien sûr. Il y a une certaine forme de rousseauisme, on pourrait dire, chez De Gaulle, notamment par la pratique du référendum. La question de la volonté générale est très importante chez lui. Donc, il y a un héritage de la philosophie politique, même s'il a plus ou moins lu, mais il a énormément lu, cela dit, mais pas forcément ces auteurs auxquels je fais référence en ce moment. De même qu'il est fort possible qu'il n'ait jamais lu Karl Schmitt, mais on verra qu'il y a des transversalités à établir dans sa conception de la souveraineté et de l'exception. C'est absolument, c'est quand même assez incroyable. Alors, en même temps, on peut dire aussi qu'il y a chez De Gaulle, aussi, c'est une pensée qui, qui en même temps, est très autonome par rapport à toutes ces références que je viens de vous évoquer. Et ça se voit très clairement, par exemple, lorsqu'au moment du discours de Bayeux, en 1946, alors qu'il a quitté le pouvoir, il dit par exemple ceci, je cite cette phrase, il dit, « Des Grecs, jadis, demandaient aux sages Solons quelle est la meilleure constitution. » Bien sûr, ça va être la grande affaire de la France et de De Gaulle. « Quelle est la meilleure constitution ? » Il répondait, « Dites-moi d'abord pour quel peuple et à quelle époque ? » Alors, ça, c'est-à-dire que De Gaulle, on voit bien, dites-moi d'abord pour quel peuple et à quelle époque ? Pour quel peuple et à quelle époque ? On voit bien que pour lui, là, il se démarque des abstractions philosophico-politiques traditionnelles. Ce n'est pas ça qui l'intéresse. On voit bien que c'est un militaire, c'est un homme d'action. Et donc, les concepts, c'est du concret. Et donc, une constitution, la meilleure, pour quel peuple et à quelle époque ? Et donc, lui, ce qu'il veut, c'est une constitution pour la France et une époque où cette constitution qui va donner finalement non pas la quatrième comme il espérait mais la cinquième république doit répondre précisément aux besoins de ce peuple et de leur faire sortir de ses cendres et de l'humiliation de 1940. Donc, on voit bien que par ce biais-là, oui, on peut dire une philosophie politique parce qu'il y a de vrais concepts mais ce n'est pas une personnalité qui pense in abstracto. Il est dans la chair de l'histoire. Il vit vraiment dans l'histoire et dans l'action. Et puis, en 1946, il avait déjà préparé, bien sûr, ses choses, ses affaires pendant les années de guerre. Mais il sort, la France sort avec lui de cinq années de guerre mondiale et quatre années d'occupation. donc, c'est quelque chose qui l'a mûri et encore une fois, sur la base de l'échec de 1940, de la faillite des institutions. C'est-à-dire que pour lui, l'échec militaire, c'est simultanément un échec, d'abord, politique. C'est l'absence d'une volonté politique. Tout ce qu'il a pu écrire sur l'armée, vers l'armée de métier, par exemple, tout cela n'a pas été écouté, voire même redouté. Redouté, je ne pense pas pas à Léon Blum, en particulier. On se méfiait déjà de lui comme étant un dangereux aventurier qui voulait conduire le pays vers des... Enfin, qui avait des conceptions militaires qui ne correspondaient pas aux mœurs démocratiques et républicaines de son époque. Sauf quelques-uns comme un tardieux, par exemple, André Tardieu, ou même chez les grands juristes comme Karen Malberg à Strasbourg. Il y avait déjà cette tendance. Il n'est pas tout seul, quand même. En tout cas, pas si seul qu'on ne pourrait le penser. Mais lui, comme militaire, n'est absolument pas écouté dans ses conceptions militaires et qui se relient chez lui. Inévitable, elles sont corrélées par ses conceptions politiques. Les deux sont liées. D'ailleurs, ça se voit bien dans le fil de l'épée qui est sans doute une de ses plus grandes hommes qui part en 1932. Tout à la fin, il y a tout un parable sur le soldat politique. C'est lié. Toute sa vie, ça sera lié. Au fond de Gaulle, en 1940, qu'est-ce qu'il a fait comme carrière militaire ? Il a fait beaucoup de choses. Mais il n'a jamais été énormément sur le front. Il n'a pas énormément risqué sa vie. Il aurait pu. Ainsi, quand il était au Liban, peut-être plus. Mais il a eu une carrière militaire. Mais dès 1915 ou 1916, je crois, il est prisonnier de guerre jusqu'à la fin. Donc il est très frustré. Donc au fond, c'est une carrière militaire un peu biaisée et un peu compromise par moments d'ailleurs. Plus en plus, on se méfiait de lui. Donc on ne voulait même pas l'école militaire, par exemple. Il n'y avait pas qu'il diffuse un enseignement totalement subversif. Et en même temps, il va se manifester qu'en 1940, c'est quand il entre en politique. Et les deux, pour lui, étant liés. Les deux sont liés. Et quand il va devenir enfin politique, et puis un homme d'État, restera toujours chez lui la figure du militaire. C'est le paradoxe. C'est un militaire qui n'a pas fait une carrière militaire classique, loin de là, qui a été freiné, mais dans sa... Il est à peine général de brigade et à titre même temporaire. Et encore, c'est le président du conseil de l'époque qui le nomme pour qu'il puisse discuter avec Churchill. Mais c'était surtout un colonel, en fait. Il est tout juge général de brigade. Donc il a une carrière militaire qui est très compromise, très freinée. Et en même temps, c'est la politique qui va le réveiller. C'est l'événement de 1940. Et quand il devient vraiment apolitique, en même temps, il reste quelque part un militaire. C'est que chez lui, c'est inscrit, c'est écrit dans le fil de l'épée, le soldat politique. Alors il y a beaucoup de choses chez De Gaulle qui sont très autobiographiques, sans qu'il le dise vraiment lui-même, d'ailleurs. Il parle beaucoup de lui, en fait, sans franchement le dire. Son projet, son programme, quelque part, c'est lui qui va l'incarner. Alors on pourrait dire que dans ce sens-là, chez De Gaulle, il y a aussi une sorte de prophétisme politique, on pourrait dire. Et c'est dans ce sens-là que je disais qu'on ne peut pas... S'il est extrêmement discret sur sa foi, en même temps, on sent bien que rien n'aurait pu être fait, je pense, sans cette culture et cette formation catholique qu'il a reçue. Les deux sont extrêmement liés, même s'il ne parle quasiment jamais de la foi. C'est très difficile, c'est très discret. Et donc il sépare bien les deux. Par contre, il y a quand même une vertu théologale qu'il utilise dès 40 et qui va revenir très souvent, c'est l'espérance. Ça, c'est un mot qui est régulier chez lui. Alors l'espérance, bien sûr, elle est terrestre, c'est la libération du pays, etc. Mais c'est quand même une catégorie théologique qu'il utilise. L'espérance, c'est vraiment très clair. Alors, toute la question de la décision comme premier concept que je voulais, que je mettais en avant il y a quelques minutes, se présente là. Alors bien sûr, il y a les décisions que l'on prend dans l'ordinaire des jours. Des décisions, nous tous, on en prend tous dans la vie. Ça fait partie de la vie, la décision. Personne n'a échappé dans sa vie à la décision. C'est bon en malant. Bon en malant, comme je dis. Mais là, je pense surtout chez De Gaulle à la décision dans des situations vraiment d'exception. Et c'est pourquoi je relis la décision chez lui à la question du pouvoir d'exception. Et c'est quelque chose d'absolument chez lui fondamental parce que c'est ce qui se passe au fond dès le 18 juin 40 quand il prend la décision justement. Il prend la décision de lancer cet appel. C'est une décision. C'est une grave décision. une grave décision d'autant plus que c'est un homme seul. Il a très peu de personnes autour de lui au départ. Et puis, je crois qu'il a perdu sa nationalité française. En tout cas, il est condamné à mort et il est dégradé. Donc, il n'est plus rien. Vichy l'a réduit à néant. Et toute la tâche pour lui, ça va être en effet par cette décision d'appeler les Français à résister, c'est parce que précisément, Vichy, l'État français qui revient à l'expression de ce qu'elle veut dire, c'est une expression commode parce qu'on ne sait plus quoi dire en fait. On dit que c'est l'État français, c'est une mine république, une monarchie, on n'est rien du tout. C'est l'expression de la défaite militaire et politique d'un régime soumis à l'ennemi qui collabore encore en plus, donc qui ne peut pas être la France, il ne peut pas incarner la France. Vichy ne peut pas incarner la France. Et donc, la question clé pour que ce pays existe, c'est qu'il y ait une souveraineté. Dès le départ, ça va être la question. Donc, en 1940, appeler les Français à la résistance, c'est au fond résister parce qu'il y a des moyens de le faire par l'Empire qui existe encore. Ça, c'est sa grande idée d'ailleurs, c'est qu'on peut parfaitement résister par la masse territoriale de l'Empire. Et donc, petit à petit, recomposer une souveraineté, c'est-à-dire que toute sa tâche va consister au cours de ces années-là, et ça, c'est par cette décision fondatrice de l'appel du 18 juin, c'est de, on pourrait dire, de réarticuler chez lui la légitimité à la légalité. C'est-à-dire qu'au fond, il y a un dilemme entre 1940 et 1944 en France. On a un pouvoir apparemment légal qui est Vichy, qui a les apparences, on pourrait dire. Je ne dirais pas que c'est un coup d'État, ce n'est pas vrai, parce que le pouvoir lui a été donné, donc ce n'est pas un coup d'État, on ne peut pas dire ça non plus. Mais donc, il y a une certaine forme de légalité, mais une légalité qui est tronquée. et qui n'a pas de légitimité, de fait, qui ne repose sur rien de très solide. Alors lui, de Gaulle, entend incarner cette légitimité, mais légitimité, ça ne se décrète pas en un jour. Ce n'est pas ce qu'il appelle les Français que c'est légitimité. C'est du légitimité qui doit se construire. D'où d'ailleurs le titre très judicieux de la biographie à laquelle je faisais référence tout à l'heure de Jean-Luc Barré de celle de 2003, « Devenir de Gaulle ». Le titre est très beau, très bien choisi, parce qu'on voit bien ce que ça veut dire. Il mène une bataille entre 40 et 43. À partir de 43, là, c'est quasiment gagné, on peut dire. Devenir de Gaulle, c'est-à-dire s'imposer comme étant l'homme légitime qui va effectivement sortir la France de la logique de la défaite. Pourquoi ? Parce que Hitler, elle est mis, il est mis d'accord. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il a deux alliés qui ne sont surtout pas des amis. c'est de chercher les Roosevelt. On sait ce que c'est que faire la différence entre les alliés et les amis. Ce ne sont surtout pas des amis. Et s'il pouvait s'en débarrasser, ça aurait été le rêve. Roosevelt détestait de Gaulle. Et il a tout fait pour essayer de l'éliminer par Darland, par Giraud, etc. Donc des Français qui soient gentils. Mais lui, tient tête. Donc devenir de Gaulle, c'est-à-dire accéder au statut d'une légitimité indiscutable. Et d'ailleurs, de fait, on le voit très bien, c'est que dans l'opinion publique américaine, par exemple, et même en Angleterre, le peuple américain, peut-être plus que les Français en exil, je ne crois pas des Français de France qui étaient de plus en plus acquis à De Gaulle, mais l'opinion publique américaine, l'opinion publique britannique, est gaulliste. Et ils savent très bien, notamment Roosevelt, qu'il ne peut pas faire ce qu'il veut. Il voit bien qu'il a les Américains contre lui lui-même. Il sait bien qu'il faut qu'il fasse attention. Donc, il a la légitimité, c'est ça. Et on voit là comment se construit au cours de ces années-là toute l'importance pour lui du régime d'exception. Alors, on verra la question de la dictature, mais aussi de l'idée qu'il va se faire de la démocratie et donc de longs chaux populaires. Ça, on voit très bien, par exemple, quand le premier département français est libéré, en réalité, ce n'est pas le continent, c'est la Corse. En 1943, la Corse est libérée. Alors, il arrive, encore les derniers démêlés avec le général Giraud, d'ailleurs. Bon, je passe là-dessus. Mais il arrive ensuite, il débarque en Corse, les Corses l'applaudissent, vivent de Gaulle, vivent de Gaulle. C'est ça, il est timide. C'est-à-dire qu'il a, la décision qu'il a prise, progressivement, prend corps. Donc, Charles est devenu de Gaulle et cette légitimité, c'est faite, elle est populaire. Donc, on voit l'idée aussi qu'il se fait de la démocratie. Alors, qui ne plaît pas à tout le monde, mais c'est parce que c'est une légitimité, on voit la... Alors, plébiscitaire, on verra toute l'importance du référendum, du même coup. Ça dit des choses, ça annonce des choses. L'importance du référendum. On appelait au peuple. Parce que dès le départ, c'est comme ça qu'il a conçu, et pouvait-il faire autrement, d'ailleurs, à l'encontre de toute la culture de la Troisième République, une démocratie qui ne soit pas une démocratie des partis, mais une démocratie qui s'enracine, effectivement, dans une légitimité populaire. Et donc, tout ça, c'est le fruit d'une grande décision dans une situation d'exception, une situation de chaos, et le 18 juin 40. Alors, je dirais que... Alors, attendez-vous, avant de... À propos de la... Ce que je voudrais quand même vous lire à ce sujet-là, oui, alors, justement, il y a deux choses qu'il faut bien mettre ensuite en évidence dans sa pensée politique ou sa philosophie politique. pour reconstruire un État, bon, être capable de prendre des décisions, c'est ce qu'il fait, lui, le 18 juin 40. Une décision qui doit progressivement et à la peine de lui procurer une légitimité qui n'existe pas à Vichy, mais qui n'existe pour l'instant nulle part. Du même, il faut qu'il gagne ses galons, en quelque sorte. Et c'est pourquoi Roosevelt ne l'aimait pas, c'est qu'il ne voulait pas de ça. Roosevelt, d'ailleurs, ne croyait plus, tout simplement. France, pour lui, était un pays terminé, fini. C'était fini pour lui. Donc, ça serait terminé par une occupation militaire et une administration par le dollar. Il faut le savoir, c'était le fameux Amgote. La France devait être passée de l'occupation allemande à l'occupation américaine. C'était très clair. Pour Roosevelt, il y avait deux mots dont ils devaient disparaître. ni plus ni moins. C'est pour ça qu'il le dérangeait. Donc, alors, il y a chez lui un principe normatif dans sa décision, c'est la légitimité, mais, en même temps, il y a aussi, il faut avoir, c'est une doctrine qui lui vient du temps où il était militaire, qu'il a formulée dans le fil de l'épée. C'est, l'action pour lui, c'est une action qui se joue toujours, dit-il, au milieu des circonstances. C'est-à-dire pour dire que le 18 juin, 1840, après tout, c'est une circonstance. C'est une occasion qui se produit et donc, il réagit face à la circonstance. Donc, l'histoire est faite que de ça, de coups de dés. Donc, il n'y a pas de dogme. Il va appliquer dans le champ politique ce qu'il appliquait dans l'omène militaire. Par exemple, je le lis, il est écrit en 1932, dans la situation qu'on reconnaît après, il dit ceci, il dit, des hommes au milieu des circonstances. Là, c'est le militaire qui parle. Après avoir fait au principe, après avoir fait au principe, la révérence qui convient, donc, adieu les dogmatismes, il faut laisser ces hommes tirer de leur propre fond la conduite à tenir dans chaque cas particulier. La conduite à tenir dans chaque cas particulier. Il va vous transposer ça dans le champ politique, ce qu'il va faire toute sa vie. En 1940, il est devant une situation particulière. Eh bien, il réagit selon les circonstances. Et donc, il va combiner, finalement, à la fois cette doctrine des circonstances avec un principe normatif qui est celui de la nécessaire légitimité pour agir et gouverner. Donc, entretenir, chez lui, il y a deux choses qui vont être concomitantes. La nécessité normative d'une légitimité, et qui doit être permanente, d'où son départ le 27 avril 1969, alors qu'il avait totalement la légalité. Il avait une majorité écrasante en 1968 qui pouvait très bien rester. Il n'aurait même pas eu de cohabitation comme Mitterrand. Il pouvait parfaitement rester. Alors, il va bien que chez lui, la légitimité va être une donnée normative cardinale. Et en même temps, ce n'est pas un dogme, c'est un principe qui doit se combiner avec les circonstances. Et là, elle est d'une souplesse absolument incroyable. Ça pourrait se vérifier dans son rapport avec l'Allemagne après la guerre. Et ensuite, quand il devient président de la République, il a changé, il a su s'adapter, toujours s'adapter aux circonstances. Mais un homme d'action doit réagir en fonction des circonstances et des cas particuliers. Et d'ailleurs, d'où la défaite, ce qu'il reproche au dogmatisme militaire, ce qui nous a valu la défaite de 1940, c'est de ne pas avoir compris cela. Et si on avait appliqué cette doctrine, en fait, on ne serait pas rentré dans cette situation. Mais pour cela, il fallait avoir le régime politique qui correspondait à la doctrine militaire. Tout est lié pour lui. Tout est lié. Et vous savez qui a appliqué d'ailleurs les théories militaires de De Gaulle en 1940 ? Vous savez qui les a appliqué ? Comment ? Exactement. C'est l'Allemagne nazie, tout à fait. Ils ont traduit. Eux, ils ont compris. Ils ont fait du De Gaulle dans le texte. Ils ont appliqué. Exactement. Exactement ça. Et eux, ils étaient bien contents. Ils se sont saisis. Ils ont parfaitement compris. Et De Gaulle, d'ailleurs, ça ressemble au discours du 18-20-40, l'importance de la force mécanique qui revient très fortement. Donc, les concomitances d'une doctrine des circonstances et du principe normatif de la légitimité. Alors, à partir de là, évidemment, il peut, entre 40 et 44, mettre en œuvre cette politique de résistance, mettre en œuvre cette décision qu'il a prise et à laquelle il se tient, qu'il aurait vraiment pu lâcher. Quand on voit, par exemple, son échec à Dakar, on dit qu'il émettait même au bord du suicide. Il a vécu dans une précarité politique absolument incroyable, entre 40 et 43. Rien n'était gagné. Jamais, jamais, jamais. Ça va être, à partir de cette légitimité qu'il conquiert, de structurer à nouveau des institutions légales. Donc, c'est pourquoi, dès le départ, on crée la France libre, puis la France combattante, puis ensuite le comité de libération nationale, et enfin, à partir de 43, alors là, on commence à sortir du tunnel, le fameux comité français de libération nationale, qui sera du bout des lèvres reconnu par le gouvernement américain, par les Anglais, et par Staline, l'URSS de Staline, le comité français de libération nationale. Là, on est dans la station avant-dernière qui va conduire au fameux GPR à partir de 44, c'est-à-dire le gouvernement provisoire de la République et le Conseil national de la résistance. Ce qui veut dire qu'entre 40 et 44, et jusqu'en 46, jusqu'à la proclamation de la 4ème République, il s'attache, évidemment, conjointement, c'est pour ça qu'il ne veut pas être... C'est à la fin un militaire dans sa tête, mais c'est devenu un politique. Les deux sont réunis, d'où son conflit avec Giraud. Parce que Giraud, lui, s'en tenait au pouvoir militaire. Et lui, bon, Giraud lui était imposé par les Américains, mais il voulait un pouvoir unifié. Il a réussi à le dégager, à pousser vers la sortie. C'est-à-dire... Et ça donnera, d'ailleurs, celui à la 5ème République, le ministère de la Défense nationale. Unifier les armées. Le pouvoir militaire et le pouvoir politique doivent marcher ensemble. Et le pouvoir civil, le pouvoir politique, doit être supérieur au pouvoir militaire. Le pouvoir militaire ne doit pas lui échapper. C'était ça, au fond, son conflit aussi avec Giraud. Parce que lui, il était en train de reconstruire des structures légales, avec même des ambassadeurs sur le nom, mais il y avait déjà des ministres. Donc, il recompose les structures parce qu'il prévoit, bien sûr, la libération du pays. Et donc, cette résistance ne peut en aucun cas être une résistance exclusivement militaire. Elle doit être une résistance qui a un volet politique très fort. Et c'est bien ça. Et sans quoi il dérange, bien sûr, les Britanniques et les Américains. parce qu'il voit, à l'issue de tout ça, c'est effectivement recomposer des institutions. Donc, autrement dit, la légitimité n'est pas une légitimité anarchique au sens où aujourd'hui, ce concept est utilisé de manière un peu... C'est devenu un concept fort tout et ce qui est très regrettable, d'ailleurs. Mais la légitimité, il faut au contraire, se réarticuler à la légalité. Il faut recréer des institutions légales. Donc, il ne faut pas se faire de l'île de Gaulle de la légitimité. C'est moi, une espèce de Robin des Bois qui combat les méchants et puis ensuite, le reste, bon, on verra. Non, au contraire, la légitimité ne peut jamais être autonome par rapport à la légalité. Elle doit servir, au fond, la recomposition d'institutions légales. Et c'est ce qu'il fait au cours des années 40 à 46. C'est ce qu'il faut au cours de ces années-là et qui va le conduire, alors malheureusement, le discours de Bayeux, d'ailleurs, le discours de Bayeux est après, il a quitté le pouvoir. Il espérait, évidemment, que la 4e République serait celle qui corresponde à ses voeux et malheureusement, ce régime va être pire que le précédent. Alors, ça se sent déjà vers la fin de la guerre entre 43 et 44. C'est un homme de compromis aussi quand il le faut, mais il voit les partis ressurgir. Il ne peut pas faire autrement. Il voit ressurgir tout ce qui a conduit à la défaite de 40. Alors, ils viennent vers lui. Ils en ont besoin. Il est incontournable. Mais, évidemment, ça va donner la mésaventure de 46. C'est-à-dire, on le veut bien comme président de la République, mais dans le rôle de René Coty. Pas plus que ça. et donc, c'est la rupture. Et ça sera la traversée du désert et il faudra attendre, en fait, la Ve République. Alors, donc, voilà. Donc, ces décisions fondatrices, chez lui, de 40, vont lui permettre de structurer un véritable concept de légitimité, une légitimité concrète et qui doit servir à rétablir des institutions légales, donc de la légalité. Alors, j'en viens, justement, à l'autre point. C'est la question... Il y a deux points à voir. C'est la question du rapport de De Gaulle à la dictature et à la démocratie. Alors, je voudrais, tout d'abord, à propos de la dictature, vous citer De Gaulle lui-même. Voilà ce qu'il dit dans une conférence, une allocution, pardon, prononcée à Saint-Maur en 1952. Donc, ça fait six ans qu'il a perdu le pouvoir. Et voici ce qu'il dit, donc, en région parisienne, c'est pas loin d'ici. Il dit ceci. Il répond à un journaliste. Il dit « J'avais les moyens d'établir la dictature. Il s'agissait de la mienne. Je dois confesser sans demander l'absolution que cette dictature, les événements, m'avaient forcé de l'exercer pendant près de six ans. Donc, il estime qu'il a exercé de fait une dictature entre 1940 et 1946. À la romaine, pour ça, je dis à la romaine, alors plus long qu'un dictateur romain, beaucoup plus long, mais à la romaine au sens où l'exception, la situation étant ce qu'elle est, quand il recompose tout ce que je vous dis depuis la France libre jusqu'au comité français Libération Nationale et ensuite le gouvernement provisant de la République, il recompose des structures légales. Évidemment, d'où son combat, son conflit avec Giraud. Eh bien, le coup de stock que je vais m'y mettre, c'est moi, le chef, c'est le chef. C'est le chef, c'est clair. Et donc, il ne veut personne qui vienne lui faire de l'ombre. Dans ce sens-là, on peut dire « Oui, c'est un dictateur. » Mais, et d'ailleurs, Roosevelt considérait que c'était un dictateur, mais lui, au sens, pour Roosevelt, normatif. Il ne pouvait que, il ne croyait pas dans la culture démocratique de De Gaulle, c'est très clair. Il n'a jamais rien compris. C'est la célèbre phrase de Roosevelt qui dit « Comment voulez-vous que je discute avec quelqu'un qui se prend pour Jeanne d'Arc et Napoléon ? » Dans la culture protestante de wasp américaine de Roosevelt, c'était totalement incompréhensible. Donc, à l'instant, Roosevelt n'avait pas totalement tort. Mais ce qu'il ne voyait pas, c'est que c'était la notion d'exception qui échappe totalement à la culture juridique et constitutionnelle américaine. C'est que la situation tant ce qu'elle est, si on veut refaire le pays, oui, bien sûr, c'est une forme de dictature, il l'admet. Mais ça ne peut pas être en aucun cas l'ordinaire des jours. C'est la situation qui le commande. C'est la situation qui le commande. Mais alors, il le dit, la France était baïonnée. La France était baïonnée, donc on pouvait refaire autrement. Elle était en péril de mort. Il fallait la défendre. Et le salut de la patrie était la suprême loi, qui est un maxime très romain, d'ailleurs. La patrie et la suprême loi, c'est totalement du droit romain. Alors ensuite, bon, il y a des points de suspension, je passe, et il pose la question, devrais-je maintenir cette dictature ? Ah, ça, c'est la question. Je me suis répondu, non. Bon, le fameux nom de De Gaulle, quand il disait, non, je ne crois pas à la dictature en France. Voilà. Terminé. Bon, je ne crois pas à la dictature en France. Il a dû, il y a peut-être eu, peut-être, certains de son entourage qui l'auraient poussé à devenir une espèce de franco-français, mais il ne voulait pas de ça. Donc, on voit bien, c'est un régime d'exception qui s'impose dans une situation d'exception. et donc la décision, là, on voit bien le caractère exceptionnel de la décision et du gouvernement des hommes et qui lui a permis de structurer une légitimité pour recomposer ensuite des institutions légales. Donc, c'est clair que, voilà, quel est le rapport de De Gaulle à la dictature, mais c'est un rapport dont on va voir qu'il est dans notre constitution en 1958. Il n'a pas perdu le Nord, quand même. Il s'est dit, en 1958, il va falloir, si on veut des institutions fortes, il faut qu'il y ait un article, c'est le fameux article 16, vous le savez bien, c'est l'état d'urgence ou d'exception. C'est l'article qui sert et qu'il a utilisé, d'ailleurs. D'ailleurs, même quand il est président du Conseil en 1958 avant de fonder la Ve République, il demande les pleins pouvoirs pour six mois. Et l'Assemblée, la Chambre des députés l'accepte. Il demande dès le départ les pleins pouvoirs. Puis ensuite, il l'exercera temporairement avec la crise algérienne, il applique l'article 16. Donc, il ne faut pas perdre de vue, c'est que, et là on voit bien, ça c'est très important parce que quand on est dans une, on passe de 40 à 58, de Gaulle, là nouveau, situation d'exception. en 40, c'est une situation d'humiliation de la France par une guerre, nous avons, encore que, pour de Gaulle, nous avons perdu une bataille, nous avons perdu la guerre, mais c'est quand même une défaite militaire qui entraîne la mort d'un régime politique et derrière la mort de ce régime politique, c'est peut-être la mort du pays, oui, ça aurait pu, on est quand même au fond du trou, vous pouvez le dire, comme jamais cela a été dans notre histoire. Et puis 58, c'est par contre, c'est pas international ou inter-étatique, c'est à l'intérieur d'eux-mêmes, c'est une guerre civile qui aurait pu se produire à cause de la crise algérienne. On était au bord d'une guerre civile et donc on rappelle de Gaulle, c'est Flimelin, enfin non, c'est Vincent Auriel qui rappelle de Gaulle, le dernier président de la République, socialiste, qui rappelle de Gaulle, donc le plus illustre des hommes politiques français, ira-t-il, et donc il revient, mais avec les pleins pouvoirs. Une fois de plus, de Gaulle est l'homme de l'exception, c'est l'homme de l'exception, donc il prend une décision d'exception et il va falloir régler le problème algérien, c'est le problème numéro un. Ça et la décolonisation, l'Afrique noire, et la création de ce qu'il va appeler la communauté française, qu'il avait déjà appelée l'Union française avant de quitter le pouvoir entre 1944 et 1946. Il avait déjà préparé le terrain, il avait compris que, de toute façon, le système colonial était condamné. Et encore en plus, il coûtait très cher. Il rapportait peu, il coûtait très cher. Donc il avance masqué, parce que c'est très bien ce qui va se passer, les attentats ensuite, l'OAS, etc. Mais il mène une politique de décolonisation, donc au forceps. D'ailleurs, je tiens à rappeler une chose ici, c'est que quand il fait approuver la Ve République, en France, c'est en gros 79% des Français, vous savez que dans les pays qui étaient encore sous l'obédience française, ils votent pour la Ve République. Le Sénégal, la Côte d'Ivoire, tous ces pays ont voté pour la Ve République. Et ça a été à des hauteurs de 90 à 95%, parce qu'ils votaient aussi pour la communauté française. Il n'y a que la Guinée qui a dit tout de suite qu'on s'en bat, avec ses coutourés. Déjà, à l'époque, on s'en va, il a mis la classe à la dictature. Mais c'est le seul pays, tous les autres ont dit qu'on est d'accord. Mais ils ont voté pour la Ve République à 90 à 95%, plus qu'en métropole. Massivement. Massivement. Et pour la communauté française, puisqu'élire le président de la République, c'était élire le président de la communauté française. C'est ce qu'il en a été, ça n'a pas duré. Des colonisations, ensuite, la France-Afrique, si vous voulez, après, mais ça a donné ça. Alors, en tout cas, le régime d'exception, on voit bien que dans la Ve République, le rapport légitimité-légalité, au fond, il va le préserver. Il ne va jamais perdre ça de vue. Il ne faut pas que la Ve République ne soit qu'une constitution du légal, du légal bas de gamme. il y a de l'exception. Il doit y avoir, on ne sait jamais. C'est l'homme, et c'est ça correspond à ce que je disais au début pour préparer, annoncer cette conférence, c'est l'homme qui vit dans l'histoire et l'histoire, c'est des guerres, en cas de crise grave. C'est une expression toute gaulienne, en cas de crise grave. C'est l'homme qui vit dans la crise. Il y en a eu et il y en aura d'autres. La normalité, ça existe que, oui, il faut le souhaiter, mais il faut accepter que l'histoire, il n'y a rien de normal. Crise grave. Donc, il prévoit, il légalise, en quelque sorte, un pouvoir qui lui semble légitime par l'article 16, c'est le pouvoir d'exception. Il rentre dans la Constitution. C'est clair. Un pouvoir décisionnaire, c'est-à-dire un État fort, le contraire de ce qui nous a conduits à 1940. C'est ça, c'est là qu'on voit cette théorie de la souveraineté de l'État. On voit très bien comment ça fonctionne. Mais cet élément que je qualifie de dictatorial, d'exception, parce que le mot est tellement maintenant sur dictatorial dévoyé que c'est difficile de prononcer ce mot, renvoie paradoxalement un rapport avec la démocratie. Il a un rapport avec la démocratie, bien sûr, c'est-à-dire pour lui la démocratie, c'est une démocratie que je qualifiais récemment avec des amis de la fondation Charles de Gaulle, c'est une démocratie de la volonté. Trouver la formule, t'entendre des inspirations. Alors, c'est très intéressant pour nous aujourd'hui, parce que, comme je disais tout à l'heure, de Gaulle, c'est un archaïsme qui est éminemment actuel par rapport à la situation dans laquelle on est. Aujourd'hui, quand on dit démocratie, on dit c'est du droit. Point bas. Donc, les droits de l'homme, etc., c'est-à-dire les droits de l'individu, les droits créances, on a tous droit à quelque chose, et si on avait droit à peu rien, on est déjà sous un régime poutinien. C'est terminé. C'est comme ça qu'on résonne. La démocratie, dans l'envie, c'est devenu le régime de l'impuissance, par la suprématie du droit sur le politique. Pour De Gaulle, c'est pas ça. La démocratie, c'est le régime de la volonté. C'est la force de gouverner. Donc, il faut se donner le moyen de gouverner. C'est ça, la démocratie. Aujourd'hui, c'est pas une vision molle de la démocratie. Et alors, bien sûr, on va dire, puisque la démocratie, alors, dans ce cas-là, s'il est pour une vision qui n'est pas molle de la démocratie, c'est pas un démocrate. Alors, ben si, mais si. Mais, il faut s'entendre sur ce qu'on appelle démocratie. La démocratie, c'est un régime de volonté. Et donc, pour cela, et pour que la, il combine toujours légitimité et légalité, par le principe normatif de la légitimité, qui est garanti constitutionnellement, donc qui est légal, eh bien, il y a, non seulement l'article 16, pouvoir d'exception, mais il y a le fameux article 11, mais il y en a un autre, sur le référendum, c'est-à-dire l'appel à la volonté populaire. Et c'est ce qu'il va pratiquer, d'ailleurs, l'Algérie, la réforme de la constitution en 62, il l'a utilisé plusieurs fois. Le référendum, c'est un outil constitutionnel qui lui permet de gouverner et d'en appeler au peuple, c'est-à-dire qu'évidemment, de ne jamais, de ne pas se laisser enfermer dans une démocratie exclusivement parlementaire. Et là, il applique au fond le discours de Bayeux. Ce qu'il reprochait à la Troisième République et à plus forte raison ensuite sous la Quatrième, c'est que le pouvoir exécutif était complètement baïenné par le pouvoir législatif. En fait, il n'était pas vraiment séparé, il n'en était que le surjou. Et donc, c'était un diktat du pouvoir législatif sur le pouvoir exécutif. Il n'y avait pas de véritable séparation au fur et à mesure des pouvoirs. C'était une oligarchie des partis. D'autant bien que quand vous élisiez, vous votiez aux élections législatives, les Français ne savaient jamais qui allait les gouverner en réalité. Celle était une combinaison de partis ensuite. Et en gros, c'était toujours la Troisième Force, c'est-à-dire la SFIO, la Convention des institutions républicaines de Mitterrand, d'ailleurs, le MRP. Ça permettait d'éviter les communistes. Et puis, le RPF, le RPF de De Gaulle qui fallait marginaliser au maximum. Donc, c'était en gros toujours les mêmes. C'était des combinaisons. Donc, il n'y avait jamais... Alors, lui, ce qu'il voulait, c'est un exécutif fort, séparé du législatif, qui ne mettait pas en cause le législatif, évidemment. Il n'était pas fou. Il n'allait pas dire qu'on n'allait pas supprimer le Parlement. Mais c'est ce que Michel Debré, d'ailleurs, appelait le parlementarisme rationalisé. Ça, c'est du... C'est Michel Debré, cette expression-là. Ce n'est pas de De Gaulle. Parlementarisme rationalisé. Donc, un Parlement, oui, mais un Parlement qui n'impose pas sa volonté la capacité d'en appeler au peuple par le référendum. Donc, une démocratie de la volonté, c'est ça. C'est-à-dire que la souveraineté de l'État... Du coup, ça nous renvoie au premier concept clé de la théorie gaullienne de l'État. L'État est véritablement souverain que s'il a une capacité d'action, de décision. Mais cette souveraineté de l'État n'est pas séparable et ne doit surtout pas être séparée de la souveraineté du peuple. D'où, bien sûr, le principe électif. Mais le peuple, ce n'est pas simplement des opinions comme ça. On essaye de représenter tout le monde et de faire plaisir à tout le monde. C'est pour avoir les moyens de gouverner. Sans quoi, je ne suis pas d'accord, d'ailleurs, du tout d'accord avec les idées, par exemple, du genre qu'il faudrait apporter. C'est contraire à la Ve République. C'est la proportionnelle ou intégrale, c'est pire que tout, ou même semi-intégrale, pour élire les députés. C'est la voie ouverte à la tyrannie des minorités. Comment voulez-vous gouverner si vous n'avez jamais une force politique majoritaire qui permet de gouverner ? Une assemblée, elle est faite pour ça. Elle n'est pas faite pour représenter toutes les opinions. Le Sénat, on peut mieux comprendre ce que le Sénat, c'est les territoires. Ce n'est pas de la représentation nationale au sens des députés. Ça peut mieux se comprendre. Ça ne me choque pas, ça. Mais on voit bien que chez lui, le scrutin est forcément majoritaire. Donc, on voit bien qu'il y a chez... Alors, il y a l'idée... Alors, bien sûr, s'ajoute à cela, s'ajoute à cela, ensuite, le référendum de 62, qu'on ne peut pas éviter. Sûrement, application du référendum qui est très importante. Qu'est-ce que c'est que le référendum de 62 ? C'est l'idée que... En fait, il le pensait déjà en 58, mais c'était un peu tôt. Moi, j'ai eu l'occasion de rencontrer Jean Foyer, d'ailleurs, en 2009. Et Jean Foyer, qui avait été son ministre de la Justice, lui m'avait dit, vous savez, il le pensait. Il ne voulait pas le faire. C'était trop tôt. Donc, il avait élargi le corps électoral. Mais dans son esprit, il fallait qu'un jour ou l'autre, le président de la République soit élu directement par le peuple. Et il l'a fait. Et d'ailleurs, Jean Foyer m'a dit ceci. Mais vous ne savez pas qui aurait été élu président de la République en 65 ? C'est-à-dire, ils étaient... Toute personne à la quatrième était encore un peu là, était présent. On n'était qu'au début. Alors moi, j'ai cru que c'était Mitterrand, mais pas du tout. C'était Pinay. Ils auraient ressorti... C'était Pinay. Ils avaient prévu Pinay qu'il fallait se débarrasser de Gaulle. Pourquoi ? Parce qu'il avait fait tout le sale travail. Tout était fait. L'Algérie s'en était débarrassée. La décolonisation s'était faite. Tout était... Situation d'exception. Bon, ben maintenant, on va revenir à l'Algérie. Ils sont normales comme un bon vieux temps. Avec une cinquième République qui sera une sorte de quatrième République améliorée. Et surtout pas d'élection du président de la République au suffrage universel. Surtout pas. D'ailleurs, Gaston Bonnerville, qui était président du Sénat à l'époque, l'a traité de forfait dur. Et même, je crois, était pour un procès. C'est un procès, quand même, c'est... Ça a été extrêmement lourd. C'était la dernière réaction la plus lourde qu'il a prise. Mais là aussi, il joue la carte du peuple par référendum contre la classe politique et il gagne son référendum. Donc... Alors, par exemple, vous pourrez citer maintes autres passages. J'en ai un ici parmi beaucoup d'autres. Il le dit fréquemment. À propos de l'élection dans une allocation 62, il dit « La France a besoin d'un guide, un guide de la France qui soit clé de voûte des institutions. » Un guide. D'ailleurs, un guide, le mot guide, c'est pas par des mots. En italien, c'est d'où de chez. Un guide. Il n'y a pas par des mots. On voit bien que chez lui, la démocratie, c'est la démocratie d'une raison la puissance de la volonté. Alors, c'est pas le fascisme qu'il déteste, c'est clair. Mais il y a le mot guide, quand même. C'est quelqu'un qui doit orienter... C'est une force incarnatrice. C'est une personnification. Mais pas au sens du fascisme. Une personnification au sens de... Oui, un car national, oui, un guide, un guide qui dirige, mais qui tient compte du Parlement. Ça, il est hors de question de s'en défaire. Donc, il est contre la dictature. Il a dit sauf de manière exceptionnelle. Mais... Et dans l'ordinaire des jours, on pourrait dire, c'est-à-dire que ce qu'il ne veut pas, c'est que le Parlement confisque au fond la volonté populaire. Le Parlement ne doit pas avoir le monopole, comme c'était le cas sous la troisième et la quatrième épiolique, de la démocratie. Et donc, il faut faire un appel au peuple quand c'est justifié. Et c'était le cas pour un certain nombre de sujets, dont celui-ci, puisque l'article 11 en particulier concerne l'organisation des pouvoirs publics. Donc là, il était tout à fait au cœur du sujet. Et donc, on voit bien que là, voilà encore une décision fondamentale, mais décision qui va renforcer sa légitimité, mais pas uniquement sa légitimité. Et il a dit très bien, je vous le disais tout à l'heure, il pense à sa succession déjà. Il sait très bien que tous mes successeurs, il a dit, n'auront pas la légitimité historique que j'ai, ils ne l'auront pas. Ils n'auront pas un 18 juin 40 dans la tête. Ils ne pourront pas se présenter devant les Français qu'un 18 juin 40, ce n'est pas possible. Donc, il faudra bien leur donner une légitimité constitutionnellement garantie par l'onction populaire. C'est de là que vient cette idée. Voilà. Mais avec tout cela, ça ne l'empêche pas d'être pour la séparation des trois pouvoirs, l'exécutif, le législatif, le judiciaire et même la création du Conseil constitutionnel qui n'existait pas avant. Alors, on voit l'importance, bien sûr, par ce référendum de l'onction populaire. Tout à l'heure, je vous disais que pendant les années de guerre, de Gaulle soigne, bien sûr, son image. Et quand arrive progressivement, on sent bien que l'Allemagne va perdre la guerre. Quand il va en Corse, quand il va après le débarquement en Normandie, il va aller en Normandie, etc., c'est de l'acclamation. On voit bien. Les Français m'applaudissent. Donc, le peuple est avec moi. Donc, plus de personnes, tous ceux qui vont mettre des bâtons dans les roues pour m'empêcher de gouverner et d'administrer la France, et notamment les Américains, ils ne peuvent plus rien. Les Français applaudissent les Américains quand ils arrivaient avec leur charme, évidemment. Mais le chef de la France libre est là. Et Vichy est mort. C'est clair. on voit bien l'importance de la légitimité et donc sa conception légitimiste, je dirais, de la démocratie, qui ne peut pas être une conception purement légale et procéduraliste. Voilà. Alors ça, c'est absolument fondamental. Alors, je vois que le temps passe et puis je voudrais vous entendre aussi. En fait, je vais passer sur un certain nombre de choses, mais je voudrais vous dire quand même, il y a un point intéressant et important, ce qui est frappant dans la pensée libérale, puisque au début de mon propos, je vous disais, De Gaulle est aussi l'héritier, conscient ou inconscient, de la philosophie politique classique des XVIIe, des XVIIIe siècle. inclus par le référendum, on peut dire qu'il y a véritablement un rousseauisme appliqué qu'il doit à Capitan. Il ne faut pas oublier de nommer Capitan. René Capitan a été un juriste qui était un disciple de Karen Malberg et qu'il n'a pas toujours été d'accord, mais finalement, il a soutenu la Vème République. Il était tout à l'heure dans ce sens-là. Et Capitan est un lecteur de Rousseau, c'est un fait. Et puis il y a aussi un correspondant avec Karl Schmitt. Et il y a véritablement cette idée-là. Et on le voit très bien. C'est toute l'affaire, et ça, on ne peut pas l'éviter, du référendum du mois d'avril, de la fin avril 1969. Il a la légalité pour lui. Il y aurait pour Ristophoer. Il perd de peu ce référendum. Mais il ne concevait pas une seconde que la volonté souveraine de l'État soit séparée de celle du peuple. Et ne le faire qu'une. Il y a une sorte de communion d'esprit. C'est ça, la volonté générale. Elle devait s'incarner. Puisque le peuple n'en a pas voulu, le peuple m'a désavoué. Eh bien, je m'en vais. J'ai perdu ma légitimité. Il est cohérent avec l'homme jusqu'au bout. Il s'estime de ne plus avoir la légitimité alors qu'il a toute l'égalité pour le faire. Il s'estime de ne plus avoir la légitimité. Il s'en va. C'est ça, son départ. Mais son départ, ce n'est pas un caprice. Ce n'est pas simplement une vexation, une susceptibilité. Certainement, ça joue. Il y a toujours des éléments psychologiques, évidemment. Mais c'est plus profond que ça. Il est cohérent avec ses conceptions politiques. Et donc, il n'y a plus cette union des deux volontés qui doit en faire qu'une. Une union. Donc 69, c'est ça. Alors, ce que je voulais vous dire, c'est que la 4e République, et surtout la 4e plus que la 3e encore, comme je l'ai dit, c'est... Il ne faudra pas s'imaginer que de Gaulle est au fond si anti-libéral que ça. Ça dépend de ce qu'on entend par libéralisme. Alors, au plan économique, il est pour un libéralisme d'État. Il était entouré de libéraux comme en RUEF, des gens comme ça, qui le conseillaient, qui étaient des libéraux. Mais c'est un libéralisme à la française par la volonté de l'État. Ça, c'est clair. Ce n'est pas par hasard s'il a nationalisé au moment du... Avec le Conseil national de la résistance, beaucoup, des nationalisations sans sanctions, d'ailleurs, comme Renaud, par exemple. Donc, il a fait ce que des gens de gauche auraient fait. Il n'est plus ni moins. Lui qui n'avait reçu une éducation de droite, il a mené politique de gauche, par bon, sécurité sociale, allocation familiale, droit de vote des femmes. Droit de vote des femmes, c'est un... On dirait aujourd'hui que c'est un féministe, un droit de vote des femmes. C'est-à-dire que... Pourquoi les femmes ne votaient pas ? C'était... Derrière, il y avait la peur du cléricalisme, en fait. Les femmes, elles allaient la baisse, donc elles étaient soumises au curé. Donc, de Gaulle, c'est un esprit qui n'est pas du tout en tant que tel si hostile que ça au libéralisme politique dans ce qu'il a de meilleur. Et j'en veux pour preuve, si j'avais eu le temps, je vous l'aurais lu plus aussi, c'est... Vous prenez la philosophie politique de Locke, qui est l'inventeur au fond du libéralisme en Angleterre. Eh bien, que dit Locke ? Le pouvoir exécutif ne peut pas être que le poisson pilote du pouvoir législatif faire ce qu'il était sous la IVème République en France. Le pouvoir exécutif a, dit Locke, en bonne culture britannique, un pouvoir de prérogative et donc un pouvoir de discrétion et donc un pouvoir d'exception. Il peut agir indépendamment de la loi. Vous voyez, on trouve ça chez un grand libéral. Le pouvoir exécutif peut agir indépendamment de la loi. Il n'est pas fait que pour être le valet du pouvoir législatif. Donc, il y a une méprise, je dirais, par rapport à cela. c'est que De Gaulle, au fond, ce qu'il veut, c'est de neutraliser et d'encadrer le parlementarisme qui ne peut plus avoir un pouvoir absolu, mais il ne cherche pas à l'éliminer. Il veut simplement le neutraliser, l'encadrer par un pouvoir exécutif fort qui a sa prérogative propre, mais au fond, sans qu'il l'ait su lui-même, à mon avis, je ne pense pas qu'il ait ludoc, mais il rejoint ce que pensait un libéral du XVIIe siècle en Angleterre. Le pouvoir exécutif, il n'y a aucune raison qu'il n'ait pas effectivement sa propre prérogative. Donc, il y a là, en fait, je crois qu'il ne faut pas se tromper. Il y a un problème tout à fait franco-français, en réalité, qui n'est pas un problème lié à une vision purement républicaine et étatiste du pouvoir à la De Gaulle qui sera anti-libérale. Ce n'est pas comme ça que se pose la question, mon avis. La question, on va bien, elle se pose par rapport au fait qu'on a eu deux républiques qui étaient des républiques complètement... C'était un corps sans tête, comme disait Maurras, justement. C'était un corps sans tête, c'est-à-dire qu'il y avait une privilité absolue, au fond, du régime d'Assemblée, et surtout sous la IVe République, et qui empêchait qu'il y ait véritablement un État avec une capacité exécutive. C'est ça, on voit très bien. Mais n'allons pas dire que de Gaulle est contre, au fond, il n'est pas si contre ça que le libéralisme. Il veut simplement l'encadrer, le limiter, et surtout le pouvoir législatif. Alors pour conclure, je dirais que... Je terminerai parce que j'ai essayé d'adresser comme message pour commencer. Je crois que la pensée de de Gaulle est d'une... Tout ça étant très ramassé, bien sûr, vous vous en doutez bien, est d'une grande actualité parce que je pense qu'il ne faut pas confondre deux choses. Au départ, ça se confond, bien sûr. La Vème République, c'est de Gaulle. De Gaulle, c'est la Vème République. Mais après le départ de de Gaulle, la Vème République a continué son chemin et qu'elle se soit émancipée de de Gaulle en tant que telle n'est pas en soi mauvaise. Il faut bien qu'il y ait une suite lui-même puisque lui-même l'avait prévue. Il n'est pas éternel. Mais elle s'est émancipée ensuite au mauvais sens du terme. Et ce que l'on critique aujourd'hui comme étant une constitution qu'il faudrait, il faudrait une VIème République, par exemple, pour l'entendre dire. Ce n'est pas la Vème République dont on parle. On parle des dérives de la Vème République. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la Vème République qui est en cause. Ce sont ces dérives et des dérives qui vont... Par exemple, un simple exemple, vous noterez qu'on n'organise plus en France de référendum depuis 2005. C'est un traumatisme de l'échec de 2005. Donc, vous avez un Macron qui gouverne à coup de 49.3. Mais il a peur du peuple. Il est comme Guizot sous la monarchie Louis-Philippe. La peur du peuple. Ça s'est terminé en 1848. On sait comment. Il a peur, à mon avis. Il a peur du peuple. Alors, il n'a pas un référendum parce que si il se prend une claque, il va être désavoué. Comme il a déjà été semi-désavoué par une pseudo-réélection en 2022, il reste ce 49.3. Et c'est très dangereux parce qu'on voit bien que De Gaulle n'aurait jamais voulu abuser du 49.3. Il était prévu. Bien sûr, ça aussi, c'est très gaullien. Mais il n'a jamais été question d'abuser cet article non plus. Et on voit bien ça veut dire une République qui s'est enfermée dans une sorte de légalisme par part du peuple où le président de la République sont moins soucieux de leur légitimité qu'ils sont soucieux de la légalité de leur pouvoir. Ça, l'est assuré. C'est clair. On ne peut pas la contester. Mais qui ne sont plus dans une situation où ils cherchent à incarner leur fonction face au peuple, face au pays, mais deviennent au fond des individus légaux qui occupent une fonction face à une société qui est un peu comme le roi nu, si vous voulez. Et donc, c'est une légalité sans vraie légitimité. Encore une fois, on revient toujours à ça, comment articuler les deux. Et c'est ça qui ne fonctionne plus. Et ce qui permettrait de renforcer les institutions, revenir à la Ve République dans sa nature profonde, c'est de renouer, de réarticuler légitimité et légalité. C'est ça, la grande question, de réarticuler légitimité et légalité. Et il y a un acte constitutionnel qui serait évidemment très fort pour ça. C'est le référendum, c'est très clair. L'abandon du référendum, c'est un grave abandon d'un article majeur de notre constitution. Les chefs d'État ne recourent plus au peuple, ils se méfient du peuple, ils ont très peur. Et on va parler de populisme, mais le populisme n'est que la rançon de la destitution du peuple. Allez, ce sera mon mot final. Chers camarades, si tu veux plus de contenu, de réinformation, d'éducation populaire et de formation intellectuelle, n'hésite pas à faire un don sur notre page Tipeee. Merci.